chers amis bonjour nous sommes le samedi 8 juillet 2023 il est 10 heures quelques news de l'arménie de l'assar et de la d'aspoir arménienne hier soir un demi millier de personnes au palais des congrès à valence donc spectacles époustouflant le premier festival de la danse folklorique arménienne en compagnie de plusieurs troupes de 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 los angeles de londres de vienne de lyon de paris de pardon de valence 120 danseurs et danseuses sur scène spectacle époustouflant magique extraordinaire les monuments tellement que c'était beau voilà bravo bravo à tous les organisateurs donc on attend le prochain tout simplement que ce festival puisse comme un âge s'entiriner de façon régulière valence il y avait le festival du du duc aujourd'hui un festival de la danse folklorique arménienne et c'est tant mieux bravo pour l'arménie bravo pour la culture arménienne qu'ici à valence la communauté arménienne essaye de véhiculer et de façon formelle voilà alors le droit des arméniens du haut karabakh doit être doit doit être préservé c'est ce qu'a déclaré madame kolona donc la ministre française des affaires étrangères donc dans sur twitter donc sur une annonce donc elle avait rencontré donc elle avait eu au téléphone à l'aradmi zoyan et effectivement la france catherine kolona confirme le droit du peuple arménien de l'art sar voilà donc qui qui est qui risque d'être bafoué par le dictateur alief voilà donc le où on en est le le problème vous le connaissez donc avec le blocus des cent mille arméniens de l'art sar qui qui meurt à petit feu face au pantouranisme donc le le coup maléfique turco azéry qui essaye de d'exterminer la population restante arménienne pour pour azériser la région et pour récupérer ce territoire ce territoire arménien depuis la nuit des temps voilà l'azurvédjian qui a condamné hier alors l'azurvédjian avait enlevé deux soldats deux soldats arméniens à la frontière de l'arménie mais sur le territoire arménien ils ont été condamnés par le tribunal de soumgait soumgait triste souvenir des pogroms anti arméniens donc de 88 de février 88 soumgait justement le tribunal a prononcé une peine de deux pour chacun des deux prisonniers de guerre arménien 11,5 ans de prison voilà donc c'est extraordinaire ils sont enlevés en territoire arménien ils sont emmenés en azurvédjian ils sont condamnés pour actes de terrorisme de violation de la frontière c'est le monde à l'envers voilà l'azurvédjian comme elle communique voilà ce qu'elle fait elle agit elle agit parce qu'elle a elle a une puissance aussi il faut le dire et elle le fait en toute impunité voilà encore deux prisonniers arméniens deux soldats arméniens qui ont été enlevés et aujourd'hui prisonniers et condamnés à 11,5 ans de prison par un tribunal de triste mémoire de soumgait voilà tout simplement où on en est aujourd'hui de la réalité alors hier c'est une anecdote hier après midi l'azurvédjian a ouvert le feu en direction des citoyens arméniens de l'azurvédjian qui qui effectuait des travaux de réparation dans la cour près du village de berthachène berthachène c'est je crois que c'est du côté d'azkeran je vous le dire non de mardonie pardon donc à l'est de l'azurvédjian ils ont arrêté les travaux tout simplement ils étaient des prix donc dans sous les tirs donc azéry fort heureusement il n'y a pas de blessés un rapport a été remis aux forces russes en énième rapport je dirais voilà on verra ce qui lancera ce qui suivra voilà donc en sport je saute donc arménie croissie le 11 septembre au stade républicain à yelevan ne cherchez plus c'est complet voilà tous les billons ont été déjà vendus pour le pour l'arménie arménie croissie ça sera dans le cadre des éliminatoires de l'euro 2024 de football avant cela l'arménie début septembre affrontera la turquie en turquie voilà aussi un match à six points un match très important pour l'arménie si elle gagne c'est ça ce sera extraordinaire si elle perd elle va terminer deuxième ou troisième troisième sans doute parce qu'il ya la croissie qui est derrière c'est les deux premiers qui se qualifient pour l'euro donc 2024 l'arménie peu peu on peut espérer encore il ya une petite chance de qualification alors 35% des citoyens d'arménie sondés par galop arménien blâme le gouvernement arménien dans le blocus donc de l'art ça voilà donc voilà le le gouvernement pas chignon et selon 35% des personnes sont des fautifs du blocus de l'art ça voilà catholico skarekin 2 est en est en inde il a visité le collège arménien de calcutta on a rencontré des élèves plus de bleu peu d'élèves qui a mais en tout cas il ya encore une communauté arménienne qui est là depuis 200 ans 300 ans qui vit tant bien que mal et qui a une école qui a une église voilà donc à calcutta et puis dans d'autres villes de d'inde je crois que c'est madras aussi voilà l'azerbaïdjan existe exige de l'arménie de fermer l'usine donc l'usine de 2 à la frontière donc entre entre l'arménie et le nari chevan ayélas la fonderie et l'azerbaïdjan existe et exige aussi la la fermeture d'une dizaine de sites d'exploitation minières dont un mulsac voilà donc en fait bakou s'immisce dans les affaires internes de l'arménie comme si nous on s'occupait donc des affaires internes de l'azerbaïdjan mais l'azerbaïdjan comme si l'arménie lui appartenait dicte en disant il faut fermer telle usine il faut fermer telle exploitation parce qu'elle est polluante elle s'appuie sur des pseudo écologistes en fait ces écologistes on a vu sur le corridor de la tchine c'était des agents des agents d'allièves tout simplement et là ce sont des agents d'allièves qui ont écrit une lettre à pachignan et il communique au monde au monde d'écologistes en disant voilà l'arménie l'arménie pollue la région voilà l'argument l'argument de le nouvel argument de l'azerbaïdjan pour attaquer l'arménie de ou auprès des organisations internationales tout simplement parce qu'elles sont sensibles aux phénomènes de d'écologie tout simplement alors que l'azerbaïdjan pollue beaucoup plus il ya eu d'ailleurs des manifestations en azerbaïdjan dans plusieurs villages d'azerbaïdjan mais là bakou n'en parle pas voilà la cour internationale de justice a une nouvelle fois réaffirmé sa décision dans l'affaire de l'arménie contre l'azerbaïdjan à propos du corridor de la tchine voilà que la sentence qu'on fait de février 2000 2023 du tribunal donc international de justice de la haie la haie c'est tribunal des nations unies c'est le plus fort tribunal la plus grande instance en fait je c'est ce tribunal c'est le tribunal des nations unies voilà et bakou fait front ne veut pas une délégation de haut niveau du conseil de l'europe a visité le point de départ du corridor de la tchine donc voilà plusieurs élus du conseil de l'europe étaient dans la région de sunique ils ont visité donc l'entrée l'entrée ils ont vu que l'entrée était bloquée du corridor de la tchine un témoignage de plus un témoignage de plus de l'europe des personnes neutres des personnes neutres et puis officielle en fait un de l'europe voilà et l'azerbaïdjan peut prétendre que non elle est ouverte de cette ce corridor de la tchine est ouvert sont les arméniens qui veulent pas commandé transiter dans les deux sens voilà le premier ministre arménien donc nicole pachignan est en georgie donc en visite de travail donc il était hier je pensais hier aujourd'hui voilà il sera sur place photo de kilian mbappé donc que vous connaissez de la star du football français du football mondial elle était avec la star de la télé réalité l'arméno-américaine kim kardachan lors d'une réception ça se passait aux états unis voilà dans un monde mondain kim kardachan qui a mis sur instagram la photo avec kilian mbappé et instagram elle est suivie par deux pratiquement 200 millions de de personnes voilà kim kardachan voilà mes amis écoutez j'en ai terminé pour aujourd'hui oui donc nos amis de l'association arménien donc il y aura donc une réunion de l'association culturelle arménien ce soir donc voilà donc et puis demain matin l'église l'église de romans à romans saint nicolas il y aura une messe à 10h30 voilà tout simplement mes amis je vous donne rendez-vous demain bonne journée